Frères et sœurs, je vous souhaite une bonne et joyeuse fête de Pâques. Par sa mort, le Christ a vaincu la mort. Par sa mort et sa résurrection, il ouvre pour tout homme le chemin d'une vie éternelle. Telle est la bonne nouvelle de Pâques. Cette année encore, nous fêtons Pâques de manière inhabituelle. Ne pouvant célébrer la veillée pascale le samedi soir, nous nous sommes retrouvés au petit matin du dimanche, dans notre cathédrale et nos églises, alors qu'il faisait encore nuit. Durant notre marche matinale, nous avons pris conscience que nous sommes le peuple qui marche dans les ténèbres. Pour éclairer sa route, celui-ci a besoin de la lumière du Christ, du Christ ressuscité. Cette lumière, nous l'avons accueillie en allumant le feu pascal. Puis, pour signifier que par sa résurrection, le Christ a vaincu définitivement les ténèbres du péché et de la mort, nous y avons allumé le cierge pascal, signe du Christ ressuscité, lumière pour tout homme. Depuis plus d'un an, nous marchons en partie dans les ténèbres. Ténèbres qui ont pour nom inquiétude, angoisse, peur, alors que nous vivons une pandémie qui nous remet devant le sens de notre vie et devant notre fragilité. Nous ne sommes pas tout puissants. Malgré les progrès de la médecine, nous demeurons vulnérables. Au cœur de cette épreuve, nous reprenons conscience que nous avons besoin d'être sauvés. L'homme, livré à lui-même, ne peut trouver le chemin d'une vie qui réponde à son aspiration la plus profonde, aimer et être aimé. À Pâques, c'est cette bonne nouvelle que nous proclamons. Avec le Christ et grâce au Christ mort et ressuscité, nous pouvons entrer dans cette dynamique d'un amour qu'aucun obstacle ne pourra arrêter. Comme nous aimons le chanter, ni la mort, ni le péché ne sauraient nous séparer de l'amour qui vient de lui. Cette bonne nouvelle transforme nos vies et nous fait vivre autrement. Au-delà des épreuves et des souffrances, elle nous donne joie et espérance. Nous fêtons Pâques solennellement, une fois par an. Mais n'oublions pas que nous fêtons Pâques chaque dimanche en célébrant l'Eucharistie. En quelque sorte, c'est chaque dimanche que nous pourrions nous souhaiter les uns aux autres une joyeuse et bonne fête de Pâques. Oui, vraiment, frères et sœurs, à chacun d'entre vous, à tous, une joyeuse et bonne fête de Pâques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada